Hello les greniards, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Cards où cette fois je vais essayer de vous montrer un autre type de jeu qui existe, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles dans Cards et que j'ai appelé immobilisation. Vous allez comprendre pourquoi très rapidement on l'appelle comme ça. On va faire quelques petites parties et après on va faire une petite analyse et montrer le deck. Alors la première chose c'est pour tous ceux qui peuvent ou qui veulent un petit pouce bleu, un petit commentaire, un petit partage ça permet de faire vivre la chaîne de donner un peu de motivation aussi ça fait toujours hyper plaisir donc ça serait cool un petit like, un petit commentaire. Alors on va donc jouer contre de l'américain alors c'est un deck britannique japonais qui gagne avec Commonwealth pour l'instant j'ai pas besoin de ça je vais en garder un voilà hop bon super j'adore quand on jette des cartes qui reviennent directement en main c'est du grand n'importe quoi mais ça arrive les cartes sont en très grand nombre d'exemplaires en 4 alors il ne joue rien oula ma main est vraiment pas terrible c'est assez bizarre ah c'est une bonne carte qu'on voit pas assez souvent ça je trouve vous voyez c'est c'est un 2-3 pour 2 qui avance pour 1 il gagne plus 1 plus 1 lorsqu'il gagne la ligne de front ça devient un 3-4 ça vous jouez américain 5ème régiment d'infanterie c'est plutôt pas mal alors pin target unit draw a card ça m'a l'air bien voilà donc ça on fait ça le monsieur il est bloqué et j'ai pioché alors le principe du jeu consiste à immobiliser donc pin en anglais le maximum d'unités tout en gagnant des points de vie pour monter à 30 PV et par la suite faire le Commonwealth la carte qui coûte 12 et qui vous fait gagner automatiquement alors ça s'il monte il peut pas m'attaquer tout donc on va faire ça on le pin on joue un MI5 il défausse une carte qui remet au dessus et qui piochera et moi je pioche une carte qui veut dire qu'il vient de perdre un tour un tour où il pioche rien donc moi je suis passé à 23 points de vie là il monte il joue ça pour piocher lui aussi alors qu'est-ce qu'on a ah ça c'est ultime donc ça ça veut dire que c'est immobilisé pendant deux tours deux tours c'est beaucoup ça on l'immobilise ok je vais piocher cette fois deux parce que comme il a ça et qu'il a la ligne de front il va quoi qu'il arrive piocher donc j'ai pas d'intérêt à jouer cette carte là pour l'instant donc l'intérêt du Wellington c'est que son coup vous voyez moins 8 j'ai joué beaucoup d'ordres et ça fait 4 de dommage ça je m'en moque ça ça fait un dommage donc pour 3 je vais pouvoir le détruire il restera 3 on va voir ce qu'il se passe dans l'espace donc il y a ça qui va bouger aussi alors on va faire ça je peux le détruire et me mettre 1 mais c'est pas important ça c'est détruit et ça ça me permet de piocher 2 parce que j'ai un garde une bonne carte qui est sortie ça je n'ai pas le nom en français je suis désolé je joue que en anglais donc donc vous voyez j'ai un jeu qui est très très défense on reste sur des points de vie assez haut il peut détruire mon unité avec garde avec son Stug c'est un Stug un Stug 3 très bon chasseur de chars et aussi anti-infanterie de la seconde guerre mondiale un des chars les plus produits oh l'enfoiré le petit enfoiré il va me détruire le Wellington alors quelque part il utilise un Blitzkrieg pour le faire qui est assez fort la question c'est comment il le fait il veut garder ses unités voilà mais je prends 0 en 0 ça fait partie du jeu ma pauvre du 7 on est bien qu'est-ce qu'on va piocher donc on joue ça c'est un petit avion il dit que je choisis une cible et en fait je pin les unités qui sont à côté ensuite je fais ça pour le pin aussi et je fais ça pour pas qu'il pioche et moi je draw donc je suis à 29 je suis à 29 et les 3 unités ne peuvent rien faire donc on va essayer maintenant il fait une erreur il vient de faire une erreur et vous allez la voir très rapidement pourquoi il a fait une erreur alors on pose ça on dit que cette unité aérienne revient dans ma main elle pose ce qu'on m'a posé 3 ok mais comme c'est un sort anglais et bien je suis obligé à téléphone euh je suis obligé de la reprendre je la repose ça vient là et ça c'est pin donc la carte est très très forte parce que c'est une unité de votre choix il veut pas qu'elle revienne ok alors on va dire que tout le monde retraite voilà ça vient en main là c'est pin ça vient là donc avant de mourir on va pin ça il permet de piocher je veux piocher je veux piocher voilà tout est pin ah en moque je peux faire un je pose un garde et je tue ça voilà alors là je lui donne à manger comme on dit je lui donne à manger parce que mon objectif c'est qu'il joue un de ses panzers pour aller venir détruire ça parce que il a du blitz et les blitz c'est très très chiant très très chiant ah il a ça ouais pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas alors il faut ça il faut ça donc là c'est piné ah je le remonte en main je joue un ordre c'est très bien je joue un ordre c'est très bien maintenant je cherche comme un oealth complètement je cherche comme un oealth alors j'ai joué trop vite parce que le cruzader devrait être de l'autre côté donc le premier de marines vient de monter 6 je reste à 31 à 29 ok alors dans ce cas là il va falloir jouer malin il va falloir jouer malin alors on va commencer on va tuer ça parce que ça coûte rien il y a trois unités tout le monde épine je la ramène dans ma main je pioche c'est superbe ensuite je peux faire il pourrait attaquer il pourrait me mettre deux le détruire mais c'est pas grave c'est ça qui me gêne donc je pioche et je repioche allez commonwealth qu'est-ce que tu fais c'est horrible donc je suis à 8 cartes je tombe à 6 non je peux pas je pourrais tuer ça mais je m'en moque je passerai à 7 7 et 2 9 non je suis obligé de rester comme ça voilà donc là tout épine sauf l'endable verfaire ouais je m'en doutais je m'en doutais qu'il allait faire ça et il a raison de le faire ok ça avance ah il est malin il est place au milieu allez commonwealth on en parle plus commonwealth oh je me dis alors faut que je le pose faut que je le pose pose pas le choix on va dire on va dire que je vais tuer l'autre dans quel ordre je tue dans quel ordre je tue je fais ça ça c'est plutôt pas mal alors pour 5 je bloque ça 5 6 7 8 ok ça c'est pin ça bouge plus ça c'est pin je pioche ok je tue ça prend ça je pose et voilà waouh c'est tendu parce qu'il me reste commonwealth et dans les 4 cartes qu'il me reste quand même petit problème technique j'ai envie de dire donc là tout est pin ça peut rien faire ça il l'a joué ça pour 2 il peut venir tuer le garde il préfère piocher il préfère piocher qu'est-ce qui va se passer ouais il le tue bon commonwealth quand même là faut arrêter de déconner je n'ai pas tiré je n'ai pas tiré je suis mal si je ne tire pas commonwealth je suis mal c'est la carte qu'il me faut oh c'est rigolo tout le monde retraite tout ça ça dégage alors alors ça je vais de l'autre côté ça je m'en moque ça ça bouge donc je monte je pose ah enfin 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 on va faire ça donc ça c'est pin ça ça tue pas en un seul coup si il joue bien je perds si il joue bien je perds il est obligé de monter il joue mal il aurait dû me mettre 2 c'est mal joué il me mettait 2 j'étais à 29 et à 29 je ne pouvais pas jouer ma carte voilà bon alors j'ai quand même eu la carte commonwealth dans mon tout mon tout dernier mes toutes dernières cartes donc là c'était ultra chaud ultra chaud je pense que vous avez vu tout le deck avec cette petite vidéo donc on va venir dessus donc le principe c'est de tuer avec commonwealth donc vous infligez 20 points de dommage si votre QG a 30 points de défense c'est assez simple de monter à 30 après il faut essayer de le tenir donc bon vous avez vu il y a marqué draw 4 cards c'est à dire que en plus vous piochez 4 cartes si vous êtes dans une situation où vous n'avez pas vos 30 points de vie si vous jouez le sort vous allez quand même piocher 4 donc ça c'est la seule condition pour tuer pour y arriver vous allez jouer des cartes comme force surrender donc l'unité est immobilisée et en plus elle va être immobilisée un tour supplémentaire ça c'est de la défense pour le début de partie et surtout ça fonctionne avec cette carte là qui dit que vous piochez une carte et vous piochez une autre carte si vous contrôlez un garde donc bien sûr avec ça qui est garde vous piochez ça c'est pour réduire vos sorts de 1 ce qui vous permet de jouer de plus en plus vite et votre commonwealth vous pouvez le jouer à 11 au lieu de 12 par contre les sorts à 1 ne tombent pas à 0 comme c'est marqué sur la carte ça c'est très bien vous immobilisez vous gagnez 3 points de vie ça vous l'avez vu vous ramenez une unité aérienne elle doit retraiter mais c'est possible sur la vôtre d'ailleurs c'est ce qu'on fait avec le suicide et vous gagnez 2 points de vie ça c'est pas mal le honnet grand classique vous gagnez à chaque fois que vous piochez une carte vous pouvez y arriver enemy contact vous immobilisez une unité et vous piocher une carte délire une tactique c'est super fort vous l'avez vu toutes les unités qui sont dans la front line elles reculent s'il a trop de cartes en main c'est défaussé en plus au début de son tour il va piocher donc Bassal il carte très très fort du jeu vous en jouez 4 petits bombardiers déploiements il immobilise une unité et celles qui sont adjacentes vous avez vu qu'il a été très malin par contre en plaçant des petites unités au milieu pour que je puisse pas immobiliser les forces les fortes avec un seul avion c'est très malin donc il a fallu que je choisisse quelle unité je détruisais le cruzader parce qu'il faut encore piocher ça parce que j'aime bien faire chier c'est mon petit truc mon petit truc à moi on pioche que 1 alors le fait de piocher que 1 peut être négatif par rapport au convoi j'en joue que 2 parce que ça permet de piocher 2 mais ça vous piochez qu'un mais vous ralentissez donc c'est un choix tactique de si vous voulez les mettre mettre le convoi prendre un deuxième fortification vous gagnez 7 normalement vous allez piocher avec plein de conditions ça c'est une carte ultra forte britannique qui est jouée par tous les jeux britanniques vous gagnez 6 de défense vous piochez 2 pour 4 c'est monstrueux le sexton voilà donc l'artillerie 3-4 qui immobilise donc tant qu'il reste en jeu l'unité que vous avez choisie est totalement immobilisée et en plus vous pouvez tirer à l'artillerie pour 2 et mettre 3 le willington votre objectif c'est de jouer plein de sorts vous réduisez le coût chaque fois de 2 donc vous avez vu vous piochez vous le posez pour 0 et s'active pour 3 il met 4 en blitz et commonwealth voilà de façon comment gagner donc petit jeu immobilisation je rendrai à César ce qui est à César ce n'est pas une création je ne l'ai pas inventé j'ai vu un jour quelqu'un me le mettre plein de tête il m'a battu avec parce que je ne m'y attendais pas je ne m'attendais pas au air barrage parce que j'avais oublié que ça ciblait une unité aérienne alliée au ennemi et que ça se combinait très très bien avec le Swiss Eye j'avais fait un jeu avec ce bombardier immobilisation et d'autres cartes mais là je me suis aperçu que le gars avait une idée et derrière j'ai intégré les cartes nouvelles qui sont arrivées comme If Upper Leap ou Ennemi Contact au contact de l'ennemi je pense en français tout bêtement et puis après il y a une petite répartition vous pouvez jouer 4 barrages et que 3 naval power ou l'inverse ça il ne faut pas hésiter à modifier selon votre gré votre goût mais il y a vraiment de quoi faire c'est assez marrant à jouer voilà par contre attention au jeu aggro il faut réussir à les tenir au maximum là j'ai réussi à le tenir mais mon adversaire a fait l'erreur et c'était l'objectif en posant beaucoup d'unités de les détruire il avait tellement peur de voir ça remonter à nouveau qu'il les a attaqués il aurait dû mettre les points de dommage de façon à ce que je ne sois pas à 30 points de vie et que je ne puisse pas jouer Commonwealth mais pour sa défense comme il n'a pas vu Commonwealth jouer il s'est dit mais non il lui reste 4 cartes c'est pas possible à mon avis il doit pas la jouer voilà mais en fait elle était au fond du paquet et ça peut arriver il faut le prendre en compte voilà donc écoutez les greniards j'espère que ça vous a fait plaisir de voir un petit deck qui change n'hésitez pas à le copier à le jouer donnez-moi vos commentaires les cartes que vous aimez bien les cartes que vous aimez pas voilà bon bah écoutez à très vite pour de nouvelles vidéos à bientôt les greniards à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501